salam alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo même le coq participe à l'intro c'est une vidéo de vendredi oui alors une présentation de produits et une marque qu'on a déjà vu sur notre chaîne oui on remercie engwe de renouveler sa confiance en nous et de nous permettre de tester le modèle engine 2.0 pro on peut dire que c'est le grand frère de fanida ouais ouais il faut le baptiser d'abord on le baptise blackie c'est un blackie on a fanida maintenant c'est un blackie c'est un vélo qu'on va vous présenter après l'impro nous c'est valet abdo couple franco-marocain on quitte quatre ans de vie nomade en camping-car pour vivre en pleine nature en créant notre ferme et proposer d'accueillir des voyageurs accompagnés par le gros et d'une soyez les bienvenus dans cette nouvelle aventure on vous aime on peut dire déjà c'est une bête ça c'est la marque enregistrée d'ingwe c'est des drôles de bête bien bien grand bien costaud avec des pneus 4 pouces sur 20 c'est des pneus tout route ça veut dire piste off-road montagne avec des crampons qui dépassent super bien et même pour la ville on se sent très très bien stable le vélo est aussi pliable exactement ça c'est un grand avantage qu'on a pas pour les fat bikes là c'est pliable alors c'est un grand engin mais on peut aussi le mettre dans notre voiture quand on se déplace alors chose qui est très importante pour un grand engin comme ça c'est qu'on a un moteur 250 watts ça veut dire dans les normes européennes on n'aura pas de problème pour circuler avec un engin comme ça en europe bien bridé à 25 km heure aussi dans les normes c'est un full suspension c'est une suspension complète alors on a une suspension fourche ici et on a une suspension hydraulique ici comme toujours 25 kg derrière et derrière le vélo il pèse une petite quarantaine de kilos on peut dire que c'est son petit point faible mais ça tous les fat bikes que le pneu dans un fat bike ça pèse si on ajoute le poids de la batterie exactement ça peut faire des vélos ultra légers quoi exactement c'est un choix à faire pour les gens qui ont de la piste qui ont de la montagne c'est un choix à faire tu peux pas rouler avec un vélo de ville alors c'est obligé de prendre un vélo comme ça ouais c'est ce qui fait aussi sa fiabilité quand même qu'on se sent qu'on se sent bien on se sent bien et on va faire après le test de la vitesse max moi je l'ai déjà essayé et je pense que j'ai eu un peu plus que 40 km heure en pédalant et je me sens bien bien stable par contre c'est un truc de bizarre par rapport à finida quand on monte c'est que le guidon elle est un peu je sais pas c'est un peu harley moi déjà moi je monte je monte j'ai montré trop la selle si je la baisse un peu vous allez voir on se sent plutôt dans une conduite harley davidson quoi mais c'est très bien pour le dos parce que l'avantagent là c'est qu'on n'a pas le dos incliné on est debout alors pour la posture et pour la cage thoracique pour la respiration c'est super bien le vélo revient avec un dérailleur oui vitesse cette fois ce n'est pas cette vitesse toujours chez manon avec des freins disques 160 mm c'est vraiment des freins disques de moto le piqué comme toujours la lumière de freinage la lumière devant un écran lcd ça c'est super bien un petit inconvénient que j'ai remarqué durant le test c'est l'accélérateur c'est vrai que fanida on a un accélérateur mobilette un accélérateur à câbles comme on tire et là on a un accélérateur un bouton poussoir c'est un peu le même mode d'accélérateur dans les trottinettes mais tu t'aimais moi je dis même au bout d'un moment tu n'as même pas besoin de l'utiliser en pédalant ça donne bien le jus une question très très importante c'est l'autonomie ouais alors si on utilise pour une personne de 75 kg ce qui est la moyenne si on utilise le mode d'assistance premier le mode 1 parce qu'il y en a cinq modes d'assistance plus on monte plus ça donne du jus plus on pédale moins on a besoin de moins mettre de la force si on utilise le premier mode on a une autonomie de 110 km c'est énorme ça permet de faire des grandes distances ou d'avoir une bonne autonomie d'assistance exactement vous allez voir dans le test sur la piste et sur le goudron c'est hyper hyper stable et c'est bien 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 puissant un autre point fort dans cette version par rapport à fanida c'est que la clé elle est là pour démarrer alors elle rouille moins si on l'oublie dehors elle rouille moins on va passer au test mais c'est pas toujours évident de mettre le casque tout seul avec moi tu n'as pas besoin d'assistance je suis prêt c'est parti alors on va commencer le test avec un peu de de goudron je vais vous donner mon avis d'abord après je vous montre là pour vous dire je suis première assistance je pédale à l'aise je suis à 17 28 20 km heure à peu près après ça commence à être un peu dur sachant je suis au huitième vitesse d'un dérailleur et vraiment on va à l'heure avec la première assistance avec laquelle il nous indique qu'on peut avoir qu'on peut faire jusqu'à 100 et quelques kilomètres c'est vraiment intéressant après si on veut être plus à l'aise on passe au cinquième directement pédale sinon on passe à l'accélérateur directement comme je vous ai dit moi la vitesse maximum que j'avais déjà eu avec le cinquième c'était dans les 40 40 et quelques je vais faire un essai avec le pédalage on arrive à avoir 32 33 avec l'accélérateur on arrive à avoir un peu 32 33 de vitesse max et avec en pédalant on arrive à avoir dans 40 et quelques chose qui est bizarre parce que souvent c'était l'inverse qu'en pédalant on arrive souvent à avoir 27 30 avec les autres vélos et en utilisant l'accélération on arrive à avoir 40 40 et quelques là c'est l'inverse je sais pas est-ce que c'est du haut dérailleur plate les plateaux du dérailleur est ce que le plus petit et la moindre dedans du coup on peut avoir plus de puissance en pédalant je sais pas allez je vais faire un petit test en accélérant avec le huitième vitesse dans le dérailleur et cinquième assistance je suis à 40 vous avez vu en trois secondes je suis à 43 44 45 45 largement je vais pas chercher à trop dépasser parce qu'au delà de ça ça devient un peu dangereux mais déjà atteindre 45 en pédalant c'est déjà énorme et avec un pédalage moyen je vais voir sans se fatiguer quelle vitesse je peux avoir une petite vitesse de croisière là je suis à 32 sans trop se fatiguer 32 facile 32 en pédalant et aussi l'avantage de ces fat bikes c'est que quand on roule à 32 40 on a l'impression c'est l'équivalent d'une vélo normale d'un vélo normal quand on roule à 15 10 on n'a pas la pression qu'on y va trop vite quoi surtout avec les roues un peu larges ça donne cette sensation de stabilité tandis qu'avec les vélos de ville dès que tu arrives à 25 km par c'est déjà un peu dangereux quoi tu sens que le le vélo il vibre j'enlève la caméra je sais que c'est dangereux on le dira avec une seule main mais là j'ai oublié le support de vous voyez avant je ne maîtrise pas trop le vélo moi pas une seule main mais on peut y aller à 25 à l'aise quoi moi je ne suis pas ceux qui peuvent rouler à 30 à une seulement je vais faire juste un petit test pour vous en pédalant à l'aise vous voyez on est à 26 27 facilement quoi et le vélo est vraiment bien stable comme je vous ai dit le seul petit inconvénient c'est l'accélérateur qui n'est pas intégré avec une poignée comme une petite mobilette alors oui 28 vous voyez je pédale à l'aise quand même quand vous voyez je m'arrête pour vous filmer ça parce qu'avec le vent je pense que ça serait un peu dur à entendre le changement de vitesse est assez simple et assez accessible quand on roule changement de niveau d'assistance il est vraiment à la portée du poignet vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 après on peut revenir jusqu'à 0 pour éteindre l'assistance c'est juste voir le compteur à quelle vitesse c'est en pédale après on a un bouton ici ça c'est pour éclairer montre la lampe on le reclique ça s'éteint l'avantage que quand on éclaire ça ça se fait en mode nuit on voit au moins l'écran ça dérange moins l'oeil on le remet ça revient après on a dans l'affichage on a le trip on peut avoir le combien de kilomètres on fait par voyage on clique sur le bouton haut ici on a le total c'est le compteur du total de ce qu'il a fait le vélo on reclique là on a la vitesse max atteinte du vélo c'est 45 km heure on reclique et ça c'est l'average c'est la vitesse moyenne du vélo qu'on a fait durant tous les voyages ça fait 23 km heure ce qui est vraiment bien alors pour le dérailleur c'est un peu bizarre mais ça va on s'habitue pour augmenter pour passer au plateau plus petit on clique là sur celui là et pour passer au plateau plus grand on appuie ici alors je vais le faire revenir vous voyez c'est vraiment simple d'utilisation moi je suis vraiment un grand amoureux d'Ingwe c'est la deuxième expérience et je kiffe sans parler que c'est une vidéo de partenariat mais vraiment je kiffe cette marque surtout dans ce style de vélo c'est à la fois adapté aux lois européennes mais en même temps tu as de la puissance J'ai trouvé une vidéo de la chaîne petit terrain vague derrière moi je vais essayer de manier un peu le vélo et je vous dirai mon ressenti alors jusque là honnêtement c'est mon préféré pour plein de choses la suspension je ne sais pas pourquoi je sens qu'il est différente des autres mais c'est la même société qui fabrique mais vraiment une suspension qui est c'est du crème tu vois tu sens que la suspension ça réagit je n'ai pas touché j'ai pas réglé et tu sens que le pneu réagit le maximum pour te garder en équilibre contrairement à beaucoup de vélos où la suspension est un peu rude il faut vraiment que tu as un grand poids ou que tu as un vrai dos d'âne pour que la suspension fonctionne même au réglage maximum la maniabilité ça c'est dingue vraiment ça m'a fait penser à un autre vélo je vais pas citer la société qu'on l'aimait et on le kiffait pour la maniabilité parce que ça c'est très important dans la ville regardez le guidon il tourne jusque là ça veut dire tu peux faire des 360 dans ta place ça c'est vraiment rare dans les fat bike les fat bike surtout je pense qu'on peut tourner quoi allez 80 degrés 70 là on est vraiment sur du 90 degrés ça tourne vraiment complètement le le guidon c'est vraiment exceptionnel je vous dis que c'est là où ça finit la vidéo de cette bête c'est ça vous intéresse le lien pour la recommander et un petit coup de promo est sur la description je vous dis ciao ciao et à la prochaine vidéo le soleil aussi il sort on vous envoie plein de soleil et on vous aime nous arrivons à la fin de cette vidéo on espère que ça vous a plu si vous êtes intéressé de voyager au maroc ou de venir s'installer nous avons écrit quatre guides pour vous un guide de conseil un guide de voyage et des circuits un guide de cuisine et un guide d'installation où il ya tous les conseils toute la procédure pour les gens qui veulent s'installer au maroc ils sont disponibles sur amazon et pour les commander il faut cliquer sur le lien qui est là et pour regarder une autre de nos vidéos cliquez là on vous aime